Voilà, le nombre de jours sans qu'un langage soit sorti en V1, zéro. Mais bon, on va pas s'en plaindre parce qu'après tout on a le choix. Glym est sorti en V1. Alors, Glym, est-ce que ça vous concerne ou pas ? Bon, c'est un langage moderne, sorti en V1 en mars 2024. Là où le créateur de Glym a été très malin, ça a été de ne pas rester simplement dans sa niche puisque lui c'est un développeur élixir très expérimenté et ça aurait pu réduire l'adoption de Glym. Et en fait, il s'est aussi inspiré à la fois de Go pour la philosophie du langage et Rust pour tout l'écosystème. A tel point que si on m'avait lu la profession de foi, on peut dire de Glym, je me serais dit « Ah, mais vous êtes en train de me décrire Glym, c'est d'être très simple, d'être un langage qu'on peut apprendre en une demi-journée. Bon, après le maîtriser, ça prend toujours des mois, voire des années. » C'est un langage qui est simple et qui est limité volontairement. En gros, l'objectif c'est qu'implémenter une fonctionnalité en Glym, ça doit logiquement être fait d'une seule façon. Là où un langage comme Rust devient de plus en plus complexe, riche, si bien que vous vous retrouvez avec peut-être une dizaine de façons d'implémenter une même fonctionnalité. Donc là, c'est vraiment une volonté du créateur de Glym. Du reste, c'est un créateur qui est à plein temps dessus. Donc voilà, ce n'est pas une équipe. Ce qui ne veut pas dire qu'il a négligé l'écosystème, loin de là. On regarde rapidement, regardez tout ce qui est sorti avec cette V1. Un language design, un compiler, un build tool, un package manager, donc tout ce qu'on aime dans les langages contemporains. Donc ce sera l'équivalent de NPM pour les développeurs JavaScript. Un code formateur, comme c'est le cas dans le monde de Go, vous n'allez pas vous poser de questions, le formateur il est inclus. Contrairement à ce qu'on connaît dans le monde de JavaScript ou de TypeScript, vous n'aurez pas à vous demander comment configurer votre linter, c'est Japony. C'est un langage serveur et il vous permet de compiler vers WebAssembly et il peut cibler tout ce qui est runtime de JavaScript. C'est-à-dire aussi bien vous pouvez créer une application et ensuite l'utiliser dans votre code Node ou bien l'utiliser directement dans le navigateur côté client. Ou encore l'utiliser pour faire des applications mobile hybrides ou dans des applications électron par exemple. Pour le côté au croisement de Go et de Rust, on voit bien au niveau syntaxe qu'on est quand même plus proche de Rust. Et dans la logique aussi, vous savez que dans le monde de Go, on critique souvent le fait qu'on passe son temps à vérifier si quelque chose n'est pas de nil. Là, vous avez du try-catch, vous avez du try en tout cas. Et ensuite, vous avez deux chemins. Si les choses se passent bien, vous êtes dans le cas où ce sera la partie OK, qui sera exécutée. Et si elle se passe mal, vous serez dans cette partie erreur, ça fait penser pas mal à Rust. Là où également ils ont très bien joué, c'est le fait que si vous voulez essayer Glim, tout comme c'est le cas avec des frameworks comme Svelte ou comme c'est le cas avec des langages comme Go, vous êtes tout de suite dans un environnement interactif qui fait que vous pouvez lire côté gauche ce qu'on veut vous faire découvrir. Vous l'exécutez immédiatement. Vous pouvez éditer ce code, ici même dans cette IDE intégrée. Et là, c'est l'équivalent de la console. Donc, zéro effort. Si vous voulez à un moment donné prendre en main ce langage en une demi-journée, vous ne passerez pas la demi-journée à essayer de configurer vos outils ou installer un runtime. Voilà, à propos de runtime, tout comme c'est le cas dans le monde de Java et Pupi.net, vous avez une machine virtuelle, c'est la machine virtuelle BIM. Est-ce que vous êtes concerné par Glim ? En fait, si vous êtes un développeur spécialisé sur tout ce qui est applications dédiées aux télécoms avec un accès concurrent qui doit être très performant, là, ça va tout de suite vous intéresser. Autrement dit, si vous êtes un développeur Erlang ou Elixir, ça va tout de suite vous concerner. Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, clairement, ce sera juste pour votre culture personnelle de savoir que Glim existe. Et donc, vous pourrez allègrement passer votre tour. Mais en tout cas, c'est une initiative qui est vraiment sympa, parce que l'une part, c'est un développeur tout seul, passionné, qui a consacré des années à être payé que la moitié de ce qu'il gagnait, c'est un londonien. Il en parle, voilà. Bon, il explique même qu'il gagne sans doute moitié moins que ce qu'il gagnerait en tant que tech lead à Londres. Il n'est pas seul, il y a quand même une communauté autour, mais essentiellement, depuis quelques années, c'est lui qui a développé ce langage. Il a un sponsor principal. Son sponsor, c'est Fly.io. Je ne connaissais pas, je vous aurais. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est transformation de containers en micro-machines virtuelles. Et ça n'étonnerait pas que leurs produits soient écrits en R-langue ou Elixir. Ce n'est pas du tout ma spécialité, ces langages. Donc c'est pour ça, si vous vous connaissez, je sais que parmi vous, il y a des développeurs R-langue et Elixir. N'hésitez pas à me dire si Glim, c'est quelque chose que vous attendiez, notamment le fait qu'il soit fortement typé. Est-ce qu'en tant que développeur ou développeuse Go ou Rust, c'est un langage qui va vous tenter ? Vous allez à un moment donné passer une demi-journée juste pour voir à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si vous avez déjà fait et à bientôt.